Dans les sciences en général, il y a un vocabulaire spécifique, propre à chaque spécialité. Maîtriser et utiliser correctement ce vocabulaire fait partie intégrante de la rigueur scientifique. On ne peut pas être approximatif. Qu'est-ce qu'on peut dire de la moelle épinière ? A quoi ça sert ? Est-ce que c'est important ? Oui, c'est très important et ça sert à transporter tous les messages au cerveau. Et aussi, vous nous aviez parlé que dans le cerveau, il y avait des petits contacts électriques. Par exemple, quand on tombait, tous les petits contacts électriques, ils allaient jusqu'au cerveau. Après, le cerveau, il était informé. Que tu étais tombé, que tu t'es fait mal. C'est qui, il ? Des neurones. Exactement. Et donc, Alexia, elle disait que les neurones, ils ne peuvent pas s'échanger des mots comme on le fait nous. Du coup, ils utilisent l'électricité. C'est un autre moyen de communication. Même s'ils sont encore petits et encore en pleine acquisition de la maîtrise du français, il me paraît important de les habituer au plus tôt à cette rigueur et cette précision. J'aime beaucoup utiliser des analogies, donner des explications imagées pour justement introduire ce vocabulaire. Il y a une autre flèche qui est dirigée vers un gros point blanc. Est-ce que tu te souviens ce que c'est, Alexia, par hasard ? Alors, ça s'appelle le cristallin. Cristallin, exactement. Le cristallin, en fait, ça ressemble vraiment à une bi-plate. Vous savez, les petites bi-plates avec lesquelles vous jouez dans la cour ? Ça ressemble à une bi-plate transparente. Et c'est dans votre oeil. J'ai pour objectif d'intégrer trois nouveaux mots neuroscientifiques par atelier. Et je m'assure que ces termes sont bien compris et intégrés tout au long du trimestre. Donc c'est une feuille, comme ça. Vous avez une colonne qui s'appelle organe sensoriel. Où il y a écrit le nez, la bouche, les yeux, ainsi de suite. Il y a une autre colonne qui s'appelle sens. Et une autre colonne qui s'appelle message sensoriel. Et donc le but, c'est de retrouver les trois mots qui vont ensemble de chaque colonne. Donc évidemment, j'ai mélangé, parce que sinon ce serait trop facile. Je pense sincèrement que les pousser à être précis et donner du sens à leurs propos sera utile durant tout leur parcours scolaire, peu importe les études qu'ils feront ensuite. Musique 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 Musique